Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre série le béton en mode décarbonation. Tout d'abord, petit résumé pour ceux qui auraient loupé les épisodes précédents. Nous avons vu les deux premiers leviers destinés à réduire les émissions du ciment. 1. Faire des économies d'énergie et remplacer les énergies fossiles par des énergies à empreintes nulles ou très faibles. 2. Diminuer le taux de clincaire en utilisant des matériaux cimentaires ayant une empreinte beaucoup plus faible. C'est la méthode la plus répandue aujourd'hui pour réduire l'empreinte environnementale des ciments. Dans cet épisode, nous allons parler des technologies développées par les cimentiers pour capter le CO2 généré par le processus de fabrication avant qu'il ne parte dans l'atmosphère. Facile ? Eh ben non, justement, le captage du dioxyde de carbone est complexe car il est généralement diffus. Bon, les cimenteries ont de la chance, le CO2 est émis uniquement au niveau de la cheminée, où le taux de CO2 est compris entre 15 et 20% de CO2. Ce CO2 provient pour un tiers de la combustion des énergies fossiles et pour les deux tiers restants de la décarbonatation du calcaire lors de la fabrication du clincaire. Mais alors ce CO2, on le capte comment ? Bonne question à laquelle on ne manque pas de solution. En voici quelques exemples. Premier procédé, le lavage aux amines. Ce type de captage appartient à la famille de la post-combustion. Il vise à retirer le CO2 des fumées issues d'une combustion par le biais d'un solvant organique aminé, dérivé de l'ammoniaque. Deuxième procédé, l'oxycombustion. L'oxygène est concentré avant la combustion. Cette atmosphère, riche en O2 et exempte d'azote, permet d'obtenir des gaz de combustion finaux composés principalement de CO2. Troisième procédé, la technologie membranaire, qui consiste à utiliser des membranes pour filtrer les gaz en sortie de cheminée. Il existe d'autres technologies comme le projet LELAC. Ce système consiste à chauffer le cru sans contact avec les gaz de la combustion. Avec cette méthode, on réussit à capter uniquement le CO2 de la décarbonatation ou encore un projet de capture du CO2 par cryogénie. Quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. Car une fois que l'on a capté le CO2, on en fait quoi ? Eh bien, soit on peut le stocker, le valoriser ou l'utiliser. En fonction de l'option choisie, plusieurs possibilités s'offrent à nous. Le stockage est une technique que l'on connaît parfaitement. On injecte du CO2 dans le sol, à la place de gaz naturel ou de pétrole, dans les cavités salides. Schématiquement, il s'agit ni plus ni moins de faire faire au CO2 le chemin inverse du gaz qui arrive jusqu'à nos chaudières ou nos gazinières. Pour les options 2 ou 3, de nombreuses initiatives sont menées. Par exemple, on apprend à utiliser du CO2 pour accélérer la croissance de biomasse comme les algues, pour fabriquer des carburants de synthèse, mélange de CO2 et d'hydrogène, pour fabriquer des bétons préfabriqués, pour l'injecter dans les bétons ou pour carboner les poussières qui serviront à la fabrication de granulats légers. Parmi toutes ces techniques, celles développées en parallèle par la start-up suisse New Stark et le projet national français Fast Carb est particulièrement prometteuse. Elle consiste à enrichir en CO2 des bétons de démolition en accélérant et en renforçant le phénomène naturel de carbonatation du béton. Non seulement la fabrication des granulats n'émet pas de carbone, mais elle leur permet d'en absorber. Cette technologie produit un double effet. On injecte dans les granulats le CO2 capté en sortie de cheminée et comme ainsi les granulats auront une empreinte carbone neutre voire négative, quand ils sont réutilisés dans les bétons, ils permettent de réduire l'empreinte du nouveau béton. Comme vous le voyez, on ne lésine pas sur les recherches et les groupes cimentiers investissent dans ce sens. Dès 2028, on devrait voir les premiers sites capter leur CO2. En cumulant les leviers d'énergie, composition des ciments et captage, l'industrie cimentière prévoit une réduction de 50% de ses émissions dès 2030 et de 95% dès 2050. En attendant, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de votre série « Le béton en mode décarbonation ».